... Bonsoir et bienvenue sur TV, c'est avec encore un menu riche pour cette heure que nous allons passer ensemble. Nous allons notamment parler des Girondins de Bordeaux. King Street doit partir et remporter avec lui ses dirigeants mafieux. Le football est au passionné, pas au financier. Cupide, c'est par ses phrases chocs qu'il en est que le député girondin Loïc Prudhomme conclut en communiqué de presse dans lequel il dénonce les agissements de la direction des Girondins de Bordeaux. Loïc Prudhomme, vous l'entendrez, ne mâche pas ses mots, il sera avec nous tout à l'heure. Les masques sont obligatoires un petit peu partout, vous le savez, mais comment bien mettre son masque pour qu'il soit réellement efficace ? Vous saurez tout grâce à un tuto très précis tout à l'heure. Nuit de fiesta le week-end dernier, Plage Perret à Arcachon, un regroupement d'une centaine de jeunes, un regroupement bien sûr interdit. Nous évoquerons tout cela avec Bruno Béziat de l'agence Sud-Ouest à Arcachon, qui évoquera également avec nous les grosses difficultés que traverse actuellement la filière austréicole. Le second tour des élections municipales, on en parle également, vous le savez, ce second tour aura lieu certainement le 28 juin prochain. Cela veut donc dire une campagne express et complexe en raison bien sûr des restrictions sanitaires. Alors comment se préparent les différents staffs des candidats à Bordeaux ? Nous évoquerons cela également cette fois avec Christophe Chavano. À la une encore, la Banque Alimentaire de Gironde, qui a vu augmenter de 20% le nombre de ses bénéficiaires depuis le début de la crise du Covid. La Banque Alimentaire qui doit lancer, c'est une première, un appel aux dons financiers cette fois pour refaire ses stocks. Mais pour commencer, environ 300 agents hospitaliers, essentiellement d'ailleurs des infirmières et des aides-soignantes, se sont rassemblés. Vous le voyez sur ces images en début d'après-midi, devant les urgences de l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, alors que le gouvernement vient de lancer le Ségur de la Santé. Les manifestants réclament davantage de moyens humains et matériels pour l'hôpital ainsi que des revalorisations de salaires. Il réclame 300 euros pour tous les agents et pour ces personnels hospitaliers. En fait, la crise du Covid n'a fait que mettre en évidence les difficultés qu'il dénonce maintenant depuis des années. Christophe Chavano, euh non, Dominique Parmentier. On s'est senti un peu délaissé en fait, parce que du coup, par rapport au tout début, surtout par rapport au masque, on est obligé d'utiliser un masque chirurgical pour 12 heures. Donc une dame m'a donné des masques en tissu. Et je me suis retrouvée avec des cas où, dans une structure où il y avait un masque pour 12 heures avec des cas de Covid. Donc du coup, j'ai eu droit à 15 jours d'arrêt maladie. Nous sommes dotés de masques périmés. Donc ceux-ci sont des masques périmés. Et il y en a qui arrivent depuis juillet 2019 quand même. Donc là, il n'y a que la catégorie masques, mais dans les services vraiment qui ont été impactés par le Covid, ça a vraiment été un manque de matériel, où on nous a même demandé de laver les blouses, les surblouses qui sont en papier et qui, bien évidemment, ne sont pas lavables. Ça ne s'est pas rangé au fur et à mesure ? Oh si, maintenant on a du matériel un peu plus en conséquence, mais les protections ne sont pas correctes partout. Les gens ont des masques comme ça et pas des FFP2, quoi. Ça a été très difficile dans nos missions premières, surtout dans les transports avec des patients Covid. Ça a été un travail surajouté, surtout nous pour les infirmières anesthésistes de réanimation qui avons un rôle d'enseignement important. Il a fallu former rapidement des infirmières qui n'avaient pas l'habitude de faire de la réanimation à cette spécificité, sachant qu'on met à peu près six mois à former une infirmière de réanimation. Donc là, il a fallu les former en une matinée. Ça a révélé juste au grand public parce que nous, ça fait longtemps qu'on réclame. Ça fait maintenant, j'allais dire, presque des années, mais de façon cruelle, ces dix derniers mois, à l'automne, le collectif interhospitalier, il existe depuis un petit moment. On attend des moyens, un matériel beaucoup plus adapté, ouvrir des lits parce qu'on manque de lits, on manque de personnel, rendre l'hôpital attractif. Qu'est-ce que je demande essentiellement aujourd'hui ? Qu'on soit plus pris en considération, une revalorisation du personnel, du matériel pour travailler dans de bonnes conditions, dans des conditions correctes. Ça fait trop d'années qu'on travaille comme on peut, avec ce qu'on peut et c'est limite, ça devient indécent même. On nous considère comme des héros et moi, franchement, je me considère plus comme un esclave qu'un héros. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas à cause du Covid que je dis ça. Je dis ça simplement parce qu'on n'a pas le droit à la parole, on n'a pas le droit à se plaindre et on doit bosser comme des cons avec un salaire de misère. Voilà, j'ai 20 ans d'ancienneté et je suis payé 1800 euros net par mois. En tant qu'être soignante, au bout de 18 ans de diplôme, je touchais 1450 euros en travailleur un week-end sur deux. Moi, je suis spécialisée en anesthésie, donc j'ai quand même fait deux ans de plus comme ma collègue. Donc ça fait un bac plus cinq et on est à 2004 net par mois. Alors on nous a dit, contentez-vous, vous aurez une médaille, vous aurez un jour de congé qu'on va vous offrir. Mais non, c'est pas ça qu'on veut. Ça, il va falloir qu'ils nous le lâchent tout de suite, 300 euros. Voilà donc pour ces témoignages recueillis tout à l'heure par Dominique Parmentier. Christophe Chavano, lui, sera avec nous dans un instant pour nous parler de la campagne pour le second tour des municipales, une campagne hors normes. Mais avant, je vous le disais, la Banque Alimentaire lance un appel aux dons financiers. C'est une première pour cette association. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis le début de la crise du Covid, la Banque Alimentaire a vu son nombre de bénéficiaires augmenter très fortement. Autrement dit, les stocks commencent à diminuer très fortement. D'où cet appel aux dons. On fait le point tout de suite avec le président de la Banque Alimentaire, Bordeaux-Gironde. Gilles Dupuis, bonsoir. Bonsoir. Quel est le premier bilan que vous tirez de cette période de coronavirus à la Banque Alimentaire Bordeaux-Gironde ? Si je commence par les chiffres, le bilan, c'est que par rapport à l'année habituelle, je dirais, on est à 20% de plus en termes de bénéficiaires. Nous avons les bénéficiaires, j'allais dire, un peu traditionnels, mais nous avons en plus un certain nombre de personnes qui sont aidées pendant cette période difficile. Et on le retrouve d'ailleurs dans le calcul que nous avons fait du nombre de bénéficiaires. Par semaine, on a à peu près 18 000 bénéficiaires, ce qui est donc un nombre, je vous dis, en augmentation à peu près de 20% sur une période dite normale. Comment expliquez-vous cela ? Ce sont déjà les signes visibles des difficultés économiques et de la crise sociale ? Là, c'était extrêmement lié à la période de pandémie, c'est-à-dire que nous avons vu monter pendant les différentes semaines de ces deux mois, progressivement, le nombre de bénéficiaires qui étaient aidés par nos partenaires, les associations. Et donc, au fur et à mesure, si vous voulez, on a bien vu que le plateau s'est stabilisé autour de 18 000 bénéficiaires par semaine. C'est dû, je crois, par le fait que tous ceux qui vivaient un peu à la limite de petits boulots ou, il faut bien le dire aussi, probablement de marchés noirs et de possibilités, en fait, de revenus, ne les avaient plus. Et voilà pourquoi ils allaient vers les associations. Plus d'un million de repas servis depuis le début de la pandémie. Donc cette augmentation, est-ce que ça vous pose problème par rapport à votre approvisionnement à vous, à la Banque alimentaire ? Non, ça ne pose pas problème. On s'est organisé pour avoir une possibilité de répondre à l'ensemble des besoins. Par contre, nous avons été obligés de tirer fortement sur un stock dit de denrées de base, ce qui fait que ce stock, qui est issu des dons généralement du public, que nous, lorsque l'on fait la collecte de fin d'année, ce stock est bien entamé. Et aujourd'hui, nous avons besoin, c'est pour ça que nous lançons au niveau des institutionnels ou au niveau des entrepreneurs, nous lançons une demande de dons un peu hors normes, avec, chez les institutionnels, une aide en numéraire, ce que nous ne faisons jamais. Mais tous les dons de la Banque alimentaire, habituellement, sont des dons alimentaires. Là, nous avons une obligation de régénérer ce stock pour finir la deuxième partie de l'année. Et nous demandons, en fait, des dons en numéraire pour pouvoir acheter des aliments de première nécessité que nous avons, donc, distribués largement pendant ces deux derniers mois. Un montant de 405 000 euros. Comment voyez-vous les semaines ou les mois qui viennent ? Il va y avoir la période d'été, qui est toujours une période assez sensible. Et puis après, la rentrée de septembre, où vous craignez un deuxième semestre 2020 très difficile. Alors, pour les prochains mois, vous savez peut-être, c'est ce que fait la Banque alimentaire depuis plusieurs années. Nous avons une distribution directe en juillet-août vis-à-vis des bénéficiaires. Nous allons l'assumer cette année, mais on va la simplifier dans la méthode et dans l'approche. C'est-à-dire, au lieu de faire une réception et un tri de denrées, on va faire des poches que l'on va distribuer dans trois sites différents sur la métropole, quatre jours par semaine, pour tous ceux qui habituellement reçoivent en été, pendant que les associations sont en vacances, de la part de la Banque alimentaire, reçoivent cette distribution en direct. Donc, en juillet-août, nous serons au rendez-vous de la distribution en direct. Elle touche à peu près entre 4 000 et 5 000 bénéficiaires chaque semaine. Ce sont principalement là des familles, puisque la moyenne est entre 3 et 4 personnes. Est-ce que vous craignez, à la rentrée de septembre, de voir une explosion du nombre de personnes qui auraient besoin des services dans la Banque alimentaire, parce qu'il y a crise économique, puis crise sociale ? On redoute pas mal de licenciements et donc de chômage. Vous craignez les mois qui viennent ? Alors, je crains, c'est-à-dire, oui, je pense qu'en France, en Europe et dans pas mal de pays dans le monde, il va y avoir des conséquences sociales de ce que nous venons de vivre. La France a une aide sociale qui est quand même assez organisée, je dirais. Malgré ça, il y aura certainement à donner de l'aide à des personnes qui, habituellement, n'étaient pas aidées par la Banque alimentaire, n'étaient pas des bénéficiaires. Donc ça, c'est un fait très probablement qui va se mettre en place, malheureusement. Mais par contre, non, je ne crois pas qu'avec les plus de 30 années que nous avons d'expérience, et je vois bien comment la Banque alimentaire s'est adaptée ces deux derniers mois, Je ne crois pas que nous serons dépassés, j'espère que non en tout cas, par le phénomène. On mettra tout en œuvre pour répondre à la demande et même à des demandes qui sont donc un peu exceptionnelles compte tenu des conséquences sociales de cette pandémie. Donc l'urgence pour vous, on l'a bien compris, c'est de refaire les stocks, donc avec cet appel d'aide financière, on a bien compris, qui est une première pour la Banque alimentaire. Comment, effectivement, le particulier peut également vous aider ? Vous avez fait appel aux institutions. Est-ce que le particulier peut vous aider ? De quelle façon ? Bien sûr, le particulier peut aller sur le site banquealimentaire33.org et il trouvera en fait toutes les possibilités pour mettre en place en fait son don. Je vous signale juste pour vous dire, même si ce n'est pas encore tout à fait réalisé, mais j'espère que cette communication donnera un coup de pouce par rapport aux grandes surfaces notamment, nous sommes en train d'essayer de mettre en place pour le mois de juin une collecte du grand public, une collecte auprès des grandes surfaces, une quarantaine de Bordeaux et de sa région, mais une collecte sans qu'il n'y ait aucun contact, si vous voulez, entre les personnes, comme ça se passe habituellement, où les gens donnent une partie de ce qu'ils viennent d'acheter. Là, on va essayer de mettre en place une collecte par un système en fait au moment de payer, un système de tickets à valoir pour la banque alimentaire, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes n'auront pas à donner des dons qui sont des dons physiques. Ce sera uniquement à valoir sur 5 euros, sur 10 euros. Et ensuite, avec les distributeurs, nous aurons l'occasion d'organiser cette collecte. Nous avons en fait besoin de trouver des systèmes qui sont des systèmes nouveaux, innovants, à la fois qui prennent en compte les difficultés liées à la barrière sanitaire ou aux barrières sanitaires, mais également pour permettre de rentrer des denrées qui ont été distribuées largement ces deux derniers mois. – Voilà, donc on rappelle effectivement, la Banque alimentaire a vu le nombre de bénéficiaires augmenter de près de 20% depuis le début du confinement de cet épisode de Covid-19 et que vous lancez là aussi un appel pour un montant de 405 000 euros de façon à pouvoir refaire les stocks que vous avez utilisés durant ces deux mois de façon à faire face à la crise qui arrive. Merci beaucoup, Gilles Dupuis. – C'est moi qui remercie par avance les Aquitains et les Girondins. – Voilà donc pour cet appel lancé par la Banque alimentaire. Parlons maintenant de ce qui sera certainement le 28 juin prochain, le second tour des élections municipales avec bien évidemment une spécificité, donc une campagne très très courte dans une période très particulière avec notamment les fameuses distanciations physiques qui empêchent toute réunion publique, etc. Justement, comment faire compagne dans ces conditions ? Eh bien cette fois, c'est Christophe Chavannot qui nous rejoint. Bonsoir Christophe. – Bonsoir Bastien. – Alors vous êtes intéressé au staff des différents candidats à Bordeaux. Pour commencer, comment cela se prépare du côté de Pierre Urmi qui est arrivé, on s'en souvient, à une centaine de voix d'écart derrière Nicolas Florian ? – Alors effectivement, c'est le principal adversaire du maire sortant, Nicolas Florian, vous l'avez rappelé. Alors ils ont eu hier soir effectivement une réunion. On voit qu'on prépare, on commence à se préparer à ce second tour qui est probablement fixé ce 28 juin, on le sait. Et donc les diverses sensibilités du côté de Pierre Urmi qui se sont rassemblées hier soir. L'idée étant bien évidemment aussi d'attendre ce qui va se dire de la réunion entre le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et les chefs de parti qui doivent se tenir ce mercredi pour définir plus précisément ce qu'il en est de ce second tour et des modalités, notamment en ce qui concerne effectivement la tenue de la campagne, les professions de foi. On le sait, on l'a vu cet après-midi, Christophe Castaner à l'Assemblée nationale ne s'est dit pas opposé effectivement au vote par correspondance, en plus de ce qui est fait actuellement par procuration. Donc tout ça se met en place du côté de Pierre Urmi, alors les questions diverses sur les possibilités diverses se posent concernant le boîtage bien évidemment, est-ce qu'il se fera ou pas par rapport au papier, le respect bien évidemment des gens, la réaction des gens. Alors eux, ils parlent effectivement d'action test pour voir un petit peu la réaction des électeurs, voir comment ils réagissent à ces actions pour mieux définir leurs actions auprès d'eux. On sait que, bien évidemment, pour l'instant, 50% des gens sont pour ce scrutin, d'autres pour d'autres, de l'autre moitié, ce n'est absolument pas possible. Donc c'est un petit peu tôt pour définir tout ce qui sera fait du côté de Pierre Urmi, mais on le sait d'ores et déjà, il y aura une grande part dédiée au numérique. Il y a quatre candidats, vous le savez, qui sont toujours en lice pour ce second tour des élections municipales à Bordeaux. Même question, comment cela se prépare du côté cette fois du staff de Philippe Poutou ? Alors Philippe Poutou, les réunions par visio s'enchaînent, encore hier soir. J'ai l'impression que tous se sont déjà pré-réunis hier soir. C'est en tout cas ce qui ressort des discussions avec les uns et les autres. L'idée du côté de Philippe Poutou, au moins pour hier soir, c'était la remobilisation. C'est un terme fort qu'il a beaucoup employé pour effectivement savoir comment remobiliser les troupes autour de son action et de sa liste. Là aussi, encore beaucoup de questions qui seront certainement définies demain avec le ministre intérieur, Christophe Castaner, notamment sur les dates de dépôt des listes, les professions de foi, encore une fois. Les quatre semaines pour lui, avant la date de ce second tour, vont aller très vite. Donc il va nécessiter pour lui une mobilisation très forte. Alors on le sait, pas de réunion publique, pas d'assemblée générale. Pour eux, ce ne sera pas question, alors la question du boitage qui était avec Pierre Hermic ne se pose pas ici. Il n'y aura pas de tract. Ce sera une campagne essentiellement ciblée sur les réseaux sociaux avec beaucoup de vidéos. Certainement un rendez-vous et une soirée hebdomadaire sous forme de discussions et d'échanges avec possibilité de questions, d'échanges, des meetings, vidéos, bien évidemment encore, et de l'affichage à travers beaucoup de collages. C'est l'essentiel de ce qui ressort de sa visibilité. Il pense au collage et aux affichages sur l'espace public. Et puis il va tenter, bien évidemment, il m'a rappelé en conservant les gestes barrières, le contact de rue avec les masques, les distances avec les gens pour essayer d'avoir cet échange et trouver des occasions de discuter avec les électeurs. Alors j'évoquais effectivement quatre candidats. Vous avez également sollicité le staff de Thomas Cazenave. Et pour l'instant, vous n'avez pas eu de réponse. En revanche, vous avez aussi eu cette fois le staff de campagne autour de Nicolas Florian, le maire sortant. Alors là, c'est encore un petit peu différent. On est du côté du maire sortant. On ne se dit pas encore en campagne, bien évidemment. On peut le comprendre. Il n'y a pas d'intention de communiquer encore sur la campagne. Du côté de Nicolas Florian, on se dit encore en gestion de déconfinement et de crise. Ils attendent toujours certainement des confirmations. Ils ne sont pas dans le même calendrier que les opposants. C'est ce qui est ressorti. Mais en tout cas, sur les grandes lignes de la campagne, elle sera ouverte pour eux. Ce sera une campagne courte, sobre, très numérique. Ils ont besoin aussi que l'État se prononce sur les procurations. Et effectivement, cette question dont il a été question à l'Assemblée cet après-midi sur le vote par correspondance. Et effectivement, les règles sanitaires à appliquer dans les bureaux de vote, c'est quelque chose qui est récurrent, mais qui vont être obligés de mettre en place. Pour eux, ce scrutin va se jouer sur les deux, trois dernières semaines, avant la date du 28 juin, pour le candidat Nicolas Florian. Merci beaucoup, Christophe, pour avoir fait un point très complet sur cette campagne assez hors norme, assez étonnante, que nous aurons bien évidemment aussi, nous, sur TV7, en collaboration avec Sud-Ouest, la possibilité de suivre et de vous faire vivre de façon tout à fait concrète, notamment par rapport à ce qui se passe à Bordeaux. Merci encore une fois, Christophe Chavannes. Nous prenons maintenant la direction d'Arcachan. Il y a eu, vendredi soir, un rassemblement d'une centaine, notamment de jeunes, sur la plage Perreire, alors que, logiquement, vous le savez, c'est bien évidemment absolument totalement interdit. Une petite fiesta, on va appeler ça comme ça. Regardez, il y a eu pas mal d'images qui ont tourné sur les réseaux sociaux, comme celle-là. Voilà, c'était assez très rapide. C'est pour vous donner un petit peu l'ambiance qu'il y avait lors de cette soirée, qui aura certainement des conséquences, notamment du côté de la justice. Eh bien, pour en savoir un petit peu davantage, le point avec Bruno Béziat de l'Agence Sud-Ouest d'Arcachan. Bruno Béziat, bonsoir. Bonsoir, Bastien. Alors, lorsqu'il est question de déconfinement sur le bassin d'Arcachan, il y a d'un côté les plages dynamiques la journée, mais aussi des plages dynamiques la nuit, avec cette fameuse fiesta organisée sur la plage Perreire. Est-ce que ça fait du bruit encore aujourd'hui du côté d'Arcachan ? Oui, effectivement, on en parle, parce que c'était quand même l'info du week-end. Ça a fait beaucoup de bruit. Alors, pas tant de bruit que ça, d'ailleurs, sur place. C'était relativement discret, on va dire. Mais il y a quand même quelques voisins qui ont entendu cette fête. Mais surtout, il y a eu toutes ces images diffusées sur les réseaux sociaux, et même ces vidéos, qui fait qu'on a eu connaissance de cette histoire et qu'on a pu, à Sud-Ouest, à diffuser. Alors, donner l'information dès dimanche matin. Mon confrère David Patsoury a donné cette information. Oui, évidemment, ça fait parler, parce qu'il y a une centaine de jeunes, au moment où on dit, au moins, c'est difficile de savoir exactement, qui se sont rassemblés sur cette plage, alors qu'on ne peut pas excéder, effectivement, les rassemblements de plus de 10 personnes. Ça fait un peu désordre en ce moment. Alors, bon, voilà, ce sont de toute évidence des jeunes du coin qui se sont rassemblés. Ils avaient l'habitude de le faire, en fait. Il faut savoir qu'à partir de mai-juin, la plage-perie est un lieu très agréable. Il y a souvent des soirées organisées, assez régulièrement, et celles-ci en faisaient partie. Voilà, visiblement, quelques personnes ont voulu quand même se retrouver. Mais ça va tellement vite aujourd'hui avec les réseaux sociaux que beaucoup d'autres sont venus se greffer. Et voilà, ça a fait un rassemblement qui, évidemment, a ému un peu localement. On en parle beaucoup et a fini par émouvoir les autorités. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, il y a eu une intervention de la police à 23 heures. Mais en fait, visiblement, les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, un qui était là, mais plutôt jeunes, se sont éparpillés. Puis après, ils sont quand même revenus. Et tout ça a dû durer jusqu'à une heure ou deux heures du matin. Il y aura des suites judiciaires, semble-t-il, éventuellement, si on retrouve ces jeunes en question ? Voilà, bon, j'ai fait la nouvelle, d'ailleurs, juste avant notre coup de fil. Bon, pour l'instant, ça n'a pas bougé depuis dimanche soir, l'intervention de la sous-préfète. Le dossier est entre les mains des enquêteurs et de la justice. Eh bien, on verra les suites qui sont données. C'est clair qu'il y a des gens qui ont été identifiés, puisqu'il y a eu ces vidéos. Voilà, on connaît un certain nombre de personnes qui participaient. Donc, il est très probable qu'il y aura des suites, alors pas des centres frais, il y aura probablement des amendes, des rappels à la loi, etc. Parce qu'évidemment, une personne, si une ou deux personnes qui a le coronavirus dans cette assortie, veut l'avoir donnée à des dizaines d'autres. Et donc, c'est comme ça que ce qu'on appelle les clusters et les foyers épidémiques. Il y en a d'autres, en revanche, qui ne sont pas à la fête et qui n'ont pas envie du tout de danser de joie. Ce sont les ostréiculteurs. Les temps sont durs entre la fermeture des cabanes et puis l'interdiction de consommer les huîtres et autres coquillages du bassin. La filière est en danger ? Oui, je dois dire que ce n'est pas facile du tout pour les ostréiculteurs. Et je veux quand même un peu leur rendre hommage, parce qu'ils font un métier qui est difficile déjà. Et là, c'est encore plus dur. Ils ont eu effectivement le coronavirus. C'est une perte de 80% des chiffres d'affaires, quand même, à des entreprises excessivement florissantes. Ils ne peuvent plus bénéficier, en tout cas pour celles qui le faisaient, des dégustations qui leur permettaient quand même de faire grimper leur chiffre d'affaires et de récolter des bénéfices. Donc, ce sont des pertes importantes. Ce sont des entreprises qui vont avoir beaucoup de mal. Et deuxième lame, en plus, ils ont eu ces mauvaises analyses. Et ça dure depuis maintenant plus d'une semaine. D'abord, l'interdiction de la vente des huîtres du pan d'arguin. Puis ensuite, de toutes les huîtres du bassin. Alors, est-ce que c'est effectivement lié aux crues qui ont fait se déverser dans le bassin une partie des usées d'assainissement, puisque les égouts ont été bordés ? C'est tout à fait possible comme explication. On ne la connaît pas exactement. Mais voilà, il y a maintenant aujourd'hui cette interdiction. Il faut quand même savoir, et je le précise, que vous pouvez de toute façon acheter des huîtres. C'est-à-dire que toutes les huîtres qui étaient stockées, etc., vous les avez. Vous pouvez aujourd'hui acheter tout à fait des huîtres en supermarché ou sur les marchés. Il y a des huîtres qui n'ont pas de problème. Dès lors qu'elles sont à la vente, c'est effectivement qu'elles sont autorisées. On parla simplement des huîtres qui étaient dans le bassin et qui, elles, pour l'instant, sont interdues de commercialisation. Maintenant, j'imagine que ce qui est attendu, c'est enfin la date d'ouverture des cafés, des restaurants aussi du côté d'Arcachon pour redonner un petit peu espoir à une autre filière qui est certainement aussi en difficulté, comme un petit peu partout. C'est l'affaire du tourisme. Oui, c'est effectivement très dur. Même pour les grosses, grosses enseignes, les bars, les restaurants qui marchent très, très bien à l'année, qui font un énorme chiffre d'affaires, même pour eux, c'est difficile. C'est certain qu'il va y avoir un certain nombre de licenciements, je pense aux employés quand même, qui ne vont pas retrouver leur travail. Il y a beaucoup de travailleurs saisonniers, d'ailleurs je le précise, qui sont déjà en difficulté parce qu'ils n'ont plus les salaires qu'ils avaient, ils ont du mal à se loger, etc. C'est déjà compliqué en temps normal, c'est très cher le bassin d'Arcachon, mais là on se retrouve effectivement dans des situations sociales assez compliquées. Et donc effectivement, tous ces profédiens se préparent, ils espèrent. C'est maintenant jeudi, je crois, que les annonces seront faites. Et pour eux, c'est très important à partir de juin, même s'ils savent que le démarrage sera compliqué, mais bon, c'est très important pour eux de réussir maintenant cet été pour rattraper les pertes. – Merci beaucoup Bruno Bézia, quoi qu'il en soit, c'est sûr, ce sera une saison touristique pas tout à fait comme les autres sur le bassin d'Arcachon, mais je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler ensemble, merci. – Merci. – Voilà pour un point sur Arcachon, maintenant nous prenons tout de suite la direction de Pau avec l'agence Sud-Ouest à Pau, donc pour savoir comment s'est passé cette semaine. – L'actualité dans le 64 et à Pau, ce sont des nouvelles rassurantes de l'Agence régionale de santé qui chaque jour nous détaille un bilan toujours plus rassurant du nombre de contaminations au Covid-19. Chaque jour, peu de contaminations. Aujourd'hui, on est à 401 cas dans le 64. C'est un cas de plus que la veille, trois de plus que l'avant-veille, ça montre que l'épidémie est contenue dans notre département, ça montre qu'il n'y a pas de cluster comme dans d'autres secteurs de la grande région Nouvelle-Aquitaine et c'est un message plutôt positif. Ça incite pour autant l'ARS à continuer ses efforts et les tests de dépistage massifs qui sont engagés depuis quelques semaines, depuis le déconfinement et qui vont se poursuivre, aujourd'hui on est à 400 tests par jour dans le 64. L'objectif c'est d'arriver à 1000 tests par jour. Tout ça pour casser les chaînes de transmission. Sitôt qu'un cas est détecté, il s'agit de tester toutes les personnes de l'entourage et stopper immédiatement la progression potentielle de l'épidémie. Ces bonnes nouvelles sur le front du coronavirus permettent de relâcher un peu la pression et de revenir à une actualité un petit peu plus normale pour ce qui est du Béarn et du département. L'actualité un peu plus normale qui se faisait jour avant la survenue du vigorous, c'était les municipales. Aujourd'hui les candidats se projettent un petit peu plus vers le second tour des municipales, un second tour qui pourrait avoir lieu le 28 juin, selon les indications d'Edouard Philippe. Dans la perspective de ce second tour, tous les candidats qui s'étaient mis un peu en sommeil de politique commencent à se réveiller et on assiste à des premières tractations, des premières discussions qui ne sont pas encore des rapprochements entre les candidats arrivés derrière les listes de tête. C'est notamment le cas à Pau ou à Escar où il y a trois listes qualifiées et dont deux, loin du candidat de tête, les listes qui sont deuxième ou troisième seraient pour parler dans ces deux grandes villes du Béarn pour s'unir et peut-être afficher des duels de second tour. Voilà donc pour le point de la situation durant cette semaine du côté de Pau. Alors vous le savez, bien évidemment maintenant dans nos pauvres endroits, le masque est absolument obligatoire. Au-delà de la polémique concernant la façon dont ces masques ont été rendus disponibles, voire distribués, un petit tuto maintenant que vous pourrez d'ailleurs voir assez régulièrement sur TV7 qui vous explique vraiment comment mettre un masque de façon à ce qu'il soit efficace. Vous allez voir, c'est très simple, ça dure à peu près deux minutes, ça vous dit tout et vous allez peut-être vous rendre compte que sans le savoir, vous avez fait de mauvaises manipulations avec ce masque. Regardez. Avant de mettre mon masque, je me lave bien les mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique, puis je le place sur mon visage. Si le masque a des élastiques, je les mets derrière les oreilles. S'il a délacé, je les noue derrière la tête et derrière le cou. Enfin, s'il en a un, je pince le bord rigide de mon masque au niveau du nez, puis j'abaisse bien le masque sous le menton. Ça y est, le masque est en place. Maintenant, il faut faire attention à ne plus le toucher, à ne pas sortir le nez et à ne pas le descendre au niveau du cou. Sinon, le masque n'est plus du tout efficace. Quand et comment changer mon masque ? Je change mon masque dès qu'il est humide ou toutes les 4 heures au maximum. D'abord, je me lave les mains, puis j'enlève mon masque en ne touchant que l'élacé ou les élastiques. Je ne transporte pas le masque dans ma poche, dans un sac à dos ou un sac à main, et je ne le laisse pas sur une table. Mais je le mets immédiatement dans un sac plastique fermé. S'il est jetable, je jette tout de suite le sac avec le masque dans une poubelle fermée. S'il est en tissu, je garde le masque dans le sac fermé, en attendant de le laver dès que possible à 60 degrés, pendant au moins 30 minutes. Puis, je me lave bien les mains de nouveau. Pour le séchage, je respecte la notice du masque. Si je n'ai pas d'instruction, j'utilise de préférence un sèche-linge, ou je laisse sécher le masque à l'air libre. Et n'oubliez pas, le masque ne remplace pas les gestes barrières indispensables pour nous protéger, comme le lavage de mains et la distance d'au moins un mètre avec toute personne. Voilà, nous allons maintenant parler des Girondins de Bordeaux. Vous le savez, le club est plutôt en crise avec de grosses difficultés de relation, si le mot que l'on puisse dire, entre la direction du club et les supporters. Il y a eu, il y a quelques jours, les fameux Girondins-Lynx. C'est-à-dire des enregistrements à l'occasion de réunions, dans lesquelles, effectivement, les responsables des Girondins de Bordeaux tiennent certains propos que dénoncent les ultras. Notamment, c'est le cas aussi de Louis Prudhomme, le député de la France insoumise de Girond, démonté au créneau aujourd'hui. Il demande le départ de King Street, donc les actuels propriétaires du club, avec des mots assez virulents à l'encontre de ses dirigeants. L'entretien tout de suite avec Loïc Prudhomme. Loïc Prudhomme, bonsoir. Bonsoir. Avant de parler un peu de politique nationale, revenons donc sur ce communiqué que vous avez fait paraître ce jour. Les méthodes de voyous de King Street au FC Girondins de Bordeaux, ça va trop loin. C'est le titre de ce communiqué. Qu'est-ce que vous dénoncez au Girondins de Bordeaux ? Écoutez, j'avais été plutôt discret et prudent. Non, j'avais pris du recul sur cette affaire et les dénonciations, en tout cas les alertes que lançaient les ultramarines sur les méthodes longues et épées, jusqu'à temps que ces Girondins-Lix soient révélés. J'ai regardé ça avec attention. J'ai pris le temps d'écouter ces fuites des réunions. Et effectivement, ce qui était dénoncé depuis de longs mois s'avère une réalité, des méthodes incroyables de pression sur les salariés, de ce fonds de pension, en fait, qui par ce que j'appelle moi un porte-flingue, M. Longueppé est en train de casser tout ce qui constitue ce club des Girondins de Bordeaux. Donc je parlais des salariés, mais aussi des supporters qui sont maltraités et puis également des footballeurs et des footballeuses, d'une manière générale, qui sont considérés comme des produits sur lesquels on peut faire de l'argent, puisque le club des Girondins aujourd'hui vend des prestations aux clubs amateurs de Nouvelle-Aquitaine. Et donc tout ça me paraît vraiment aller au-delà de tout ce qui est acceptable dans le milieu du sport, y compris du sport professionnel. Et qu'est-ce que vous comptez faire une fois que vous avez dénoncé ces pratiques, vous, député ? Écoutez, je pense que c'est déjà quand même important que j'apporte mon soutien à tous les gens qui s'insurgent contre ces méthodes de ces fonds de pension dont on ne connaît ni l'adresse ni la tête de ceux qui le composent, mais dont on connaît par contre parfaitement les méthodes et le nom des gens qui ici s'en font les relais. Mon rôle, c'est de soutenir le fait qu'il faut tracer une autre voie, et c'est une question éminemment politique, une autre voie pour ce football professionnel dans notre ville, parce qu'on ne peut pas tolérer que l'image du club, et donc par-delà aussi l'image de la ville, de la région, du département, soit salie par ces méthodes-là. Et plus généralement, moi, en tant que député, c'est cette question qu'aujourd'hui, les pratiques et les méthodes qui sont en cours au Girondin de Bordeaux préfigurent ce qui pourrait être le pire du football professionnel à l'échelon national. Et donc je serai très attentif, et je vais regarder si, au niveau législatif, il n'y a pas quelques garde-fous à proposer pour que ça ne s'étende pas et qu'on arrive à éteindre ces méthodes mafieuses qui sont en cours à Bordeaux. – Loïc Prudhomme, foot et business, ça ne date pas d'hier, ça date même de nombreuses saisons. Alors pourquoi ce business-là, vous considérez qu'il va trop loin ? – En général, le foot, c'est beaucoup pour faire de l'argent, on est d'accord aussi ? – On est bien d'accord, et je le précise dans mon communiqué, le foot professionnel, ce n'est pas forcément mon idéal absolu, mais je pense que dans cette voie-là, et le foot reste un sport populaire, il y a manière de faire autrement. Et notamment, il y a manière de faire avec les supporters, il y a manière de faire autrement qu'avec des fonds de pension et des financeurs qui n'ont rien à faire du sport, mais qui sont vraiment là pour faire du business, comme ils vendraient des boutons de chemise. Non, ça, ce n'est vraiment pas acceptable. Donc il y a une autre voie possible, je cite les exemples du championnat allemand, où il y a cette règle du 50 plus 1, où les financeurs extérieurs, les grands financiers, ne peuvent pas détenir plus de 49 % d'un club, le reste appartenant à leurs supporters, ce qui permet d'avoir une direction, j'allais dire, sportive et populaire qui est assurée par les supporters, ça, ça peut être une voie. Et puis je cite aussi l'exemple du Red Star, qui est un club qui a su rester populaire et qui a su garder, même en étant professionnel, l'âme de ce que doit être le football. Et je précise aussi que si, effectivement, aujourd'hui, on évolue dans un football qui est professionnel, celui-ci doit participer à financer le football amateur. Et là, en fait, on est en train d'inverser complètement la matrice, où les Girondins de Bordeaux aimeraient être financés par le football amateur, en plus des fonds de pension. – Sur la méthode quand même, après on va parler un petit peu quand même de politique nationale et de déconfinement, sur la méthode, les Girondins-Lix, c'est-à-dire ces enregistrements faits à l'insu des personnes qu'on entend, qu'est-ce que vous en pensez ? – Vous relevez un point qui, moi, me gêne, effectivement, sur la façon, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir de confiance nulle part si tout est enregistré tout le temps. Ceci dit, je voudrais quand même relever deux choses. Ça fait plus de deux ans que les ultramarines alertent, sans effet. C'est-à-dire que c'est aussi cette question des lanceurs d'alerte sur lesquelles, notamment, mon groupe parlementaire s'est positionné, la protection des lanceurs d'alerte. Ils lancent des alertes depuis deux ans, rien ne se passe. Et donc, in fine, effectivement, ils font fuiter ces enregistrements. Mais ce que je relève, c'est qu'ils n'en font pas un commerce, ils n'en font pas un business, ils le font dans l'intérêt général. Et donc, voilà, je suis un petit peu, effectivement, j'allais dire, partagé entre l'utilité de ces lanceurs d'alerte et la méthode. Mais je pense qu'en l'occurrence, ils ont pris toutes les précautions. Ils n'en ont pas fait un commerce, ils n'en tirent pas un profit personnel, ils n'en tirent pas un profit pécunier. Mais vraiment, ils en font un outil au service de l'intérêt général. Et je pense que, dans ce cadre-là, on est vraiment sur une affaire de lanceurs d'alerte, comme on l'entend, j'allais dire, d'une manière large. – Louis Prudhomme, vous êtes député La France Insoumise de Gironde. Comment, vous, vous avez vécu les deux mois que l'on vient de traverser ? – Comme un lieu en cage, j'ai envie de vous dire, puisque nous étions en effectif limités, en tant que parlementaires, à pouvoir siéger au Palais Bourbon. Donc, j'ai, je vais dire, confié ma voix à mes collègues, en toute confiance, à mes collègues du groupe de La France Insoumise, pour voter pour moi, tout en travaillant à distance pour que les textes qui étaient proposés, on puisse les analyser et en faire des amendements. On n'est pas restés les deux pieds dans le même sabot, vous avez pu le voir. Notre groupe a été celui qui a été le plus productif en termes de contre-proposition pendant le confinement, mais aussi pour la sortie du confinement, et ça continue. On a proposé plus de dix propositions de loi dans la période, et on sera dès cette semaine et la semaine prochaine dans notre niche parlementaire pour faire des propositions de loi qui permettent d'envisager un autre avenir que celui que nous trace le gouvernement aujourd'hui, qui est celui de l'austérité à vie, et où les salariés devraient rembourser tous les coûts qui ont été engendrés par cette crise sanitaire inédite que nous avons traversée et que nous continuons à traverser. Il y a des pays qui ont tiré des leçons de cette période de confinement. En Nouvelle-Zélande, par exemple, la Première ministre propose de ne plus travailler que quatre jours par semaine, justement pour permettre aux Néo-Zélandais de pouvoir profiter un petit peu de leur temps libre pour faire tourner le tourisme, etc. Voilà, il y a visiblement des choses, des éléments qui sont tirés de cette période de confinement. Est-ce qu'il vous semble que c'est une voie vers laquelle on tend, on se dirige en France ? Malheureusement non, mais j'ai regardé avec beaucoup d'attention ces propositions de la Nouvelle-Zélande et notamment ce gouvernement néo-zélandais a été aussi plébiscité par la population pour sa façon de gérer la crise de la façon sérieuse et méticuleuse avec laquelle il a affronté cette crise-là. Et puis, effectivement, sa proposition de sortie de crise, elle est pour moi intelligente puisqu'elle permet de proposer du travail à tout le monde, de remettre l'économie en route sans pour autant pressurer les salariés comme c'est l'intention aujourd'hui en France. Donc pour moi, effectivement, le gouvernement serait bien inspiré de regarder un petit peu ailleurs. S'il ne veut pas lire nos propositions parce qu'elles portent le saut de la France insoumise et que c'est pour eux trop difficile de reconnaître que nous pourrions avoir raison alors qu'ils se cachent et qu'ils reprennent les idées de la Nouvelle-Zélande. Ça m'ira aussi, du moment que l'objectif et l'efficacité est au rendez-vous, que l'on soit en rupture avec ces façons de faire et que l'on remette enfin la question centrale de la démocratie, de la démocratie dans l'entreprise, de la façon dont on répartit le travail, le temps de travail, les fruits aussi de notre travail à tous. La répartition de la richesse est une question centrale aujourd'hui. J'étais il y a quelques minutes, il y a quelques heures avec les soignants sur la mobilisation pour l'hôpital public. Il faut enfin que tout ça soit remis dans le bon sens, qu'on arrête de marcher sur la tête et que les gens qui ont des rôles essentiels, les soignants, les caissières et les caissiers de supermarché, les ambulanciers, les éboueurs, tout ça, ait une reconnaissance sociale qui passe aussi par leurs conditions de travail et leur salaire qui soit à la hauteur des enjeux que nous avons à affronter. – Merci beaucoup Loïc Prudhomme, pour l'avoir bien compris, pour ce coup de gueule contre King Street et pour cette vision globale de la situation en France en ces périodes difficiles, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup. – Allez, avant de se quitter, de prendre la direction de la Creuse pour découvrir comment une société s'en est plutôt bien sortie durant cette période de Covid et de confinement. Des infos pratiques concernant la circulation, d'abord sur la rocade. Attention, fermeture de nuit, vous le voyez sur la rocade, dans le sens de la 63, pardon, entre les échangeurs Sastas et Pierroton dans le sens Bordeaux-Bayonne cette nuit et dans le sens Bayonne-Bordeaux la nuit prochaine. Et puis attention également, en perspective, des fermetures, cette fois du pont d'Aquitaine pour des travaux d'entretien, avec, regardez bien, dans la nuit de mercredi à jeudi, de 21h à 6h, fermeture totale du pont d'Aquitaine dans les deux sens, également dans la nuit de jeudi à vendredi. Et attention également, là aussi, fermeture totale dans les deux sens du pont d'Aquitaine dans la nuit à partir de samedi prochain, 22h, et jusqu'à dimanche, 18h, avec bien évidemment des déviations qui seront mises en place. Et pour terminer, une très bonne nouvelle pour les fans d'Indochine. et ils sont nombreux. Et bien sachez que le groupe français lance une nouvelle tournée en France et elle passera par Bordeaux, elle commencera même par Bordeaux au stade de Matmut Atlantique. Ce sera le 29 mai 2021. Donc vous avez un peu de temps pour réserver vos places. Voilà pour l'essentiel de l'info. Je vous le disais dans un instant. Mode d'emploi et tout de suite les prévisions météo. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.